D'origine russe, Sophie Rostopchine, plus connue sous le nom de Comtesse de Ségur, est devenue écrivaine à plus de 56 ans. Depuis le XIXe siècle, ces contes et historiettes ont fait rêver des millions d'enfants. Ces personnages, attachants, étaient tous tirés de l'entourage de la Comtesse et d'Aube, son village normand d'adoption. A la manière de Balzac, son contemporain, la Comtesse dépeint une certaine comédie humaine des enfants, à travers des portraits d'enfants et d'adultes figurant la société du Second Empire et les prémices de l'industrialisation. La Comtesse de Ségur demeura de 1821 à 1872, soit plus de 50 ans, au château des Nouettes. Cette demeure située dans l'Orne, charmant présent de son père, inspirera à son illustre hôte, 8 enfants, 20 romans merveilleux, des jeux attrayants pour sa vingtaine de petits-enfants, ses amourets, et main fête, balles et autres festoins. À l'image de Georges Sand, une autre de ses contemporaines, la Comtesse de Ségur est une femme moderne, énergique et déterminée. Elle parviendra même à son émancipation financière, fait rarissime à l'époque. Elle mène plusieurs vies simultanément, celle de mère, puis de grand-mère, celle d'hôtesse hospitalière et chaleureuse, et celle de femme d'affaires, gérant corrélativement le domaine des Nouettes et sa carrière littéraire chez Hachette. Sophie Rostopchin, future Comtesse de Ségur, vient au monde en Russie, à Saint-Pétersbourg, en 1799. Son père, Fyodor, le Comte Rostopchin, est un aristocrate russe de haut rang. Il est ministre du Tsar et gouverneur de Moscou. Il détenait un vaste et somptueux domaine familial, le Voronovo, dans lequel Sophie passera toute son enfance. Très cultivé, le Comte Rostopchin accueille d'illustres écrivains français comme Madame de Stel ou les frères Joseph et Xavier de Mestre. Plausiblement, la jeune Sophie dut être influencée par le côtoiement de ses hautes sphères littéraires. Il faut dire qu'elle était douée d'une intelligence précoce, d'un goût prononcé pour la littérature, et était polyglotte, parlant couramment dès l'âge de 4 ans, le russe, le français, l'allemand, l'anglais et l'italien. Né Rostopchin, pourquoi Rostopchin ? Rostopchin était son nom de jeune fille. Elle était la fille de Fédor Rostopchin, le gouverneur de Moscou, dont on dit qu'il a contribué à l'incendie de Moscou, au moment où Napoléon arrivait. Donc, il aurait été le sauveur de la Russie. Néanmoins, comme beaucoup de maisons d'aristocrates ont été brûlées, il a été disgracié, il a dû, pour des raisons politiques, s'exiler en France. Et il a emmené avec lui toute sa famille, dont la jeune Sophie, qui avait à l'époque 18 ans. Il a été reçu à bras ouverts, il a vécu à Paris un moment, et puis le recours en grâce est arrivé, il a pu retourner en Russie. Mais Sophie, pourquoi Sophie est-elle restée à Paris ? Pourquoi est-elle épousée Eugène de Ségur ? Eh bien, tout simplement parce que la mère de Sophie l'avait contrainte à abjurer la religion orthodoxe. Elle ne pouvait plus faire un mariage convenable en Russie, puisque la religion orthodoxe, c'était la religion du tsar. Donc, on l'a mariée à Eugène de Ségur, de bonne famille, de très bonne noblesse, peu argentée, et le père de Sophie, Fédor, étant immensément riche, il est évident que la fortune de Sophie était la bienvenue. Malheureusement, c'est une fortune qu'elle ne touchera pas, ou du moins pas d'un seul coup, en plusieurs épisodes. Il y aura toujours un gros litige entre les Ségur et Sophie à propos de son héritage et de sa dot surtout. C'est ainsi qu'en 1819, Sophie Rostopchin épousa le comte Eugène de Ségur. Durant son voyage de noces en Normandie, Sophie tomba en pamoison devant un somptueux château en briques roses dans les environs de l'Aigle. La comtesse décrira la région dans son roman Les petites filles modèles. Le pays était charmant. La vallée de l'Aigle est connue par son aspect animé, vert et riant. Le village d'Aube est sur la grande route. Cette nouvelle demeure enchantera la comtesse pendant plus de 50 années. Délaissée par son mari, qui préfère la vie parisienne, la comtesse se rendra aux Nouettes le plus souvent possible. Sophie mariée à Eugène de Ségur, mariage d'amour quand même, parce qu'ils se sont beaucoup plu. Et puis, au fil du temps, ils n'avaient pas le même mode de vie. Eugène de Ségur était mondain, Eugène de Ségur aimait la vie parisienne. Et Sophie, elle, n'aimait que la campagne. Elle détestait Paris. D'ailleurs, tout au long de ses romans, il y a des diatribes terribles contre les rues de Paris, dans lesquelles on peut se donner la main d'un trottoir à l'autre, qui sont sombres au point qu'on est obligé d'allumer la lumière à 4 heures. Enfin, elle n'aime pas Paris. Et au cours de son voyage de noces, elle est tombée vraiment amoureuse de ce petit château des Nouettes, qui lui a rappelé, en beaucoup plus petit évidemment, le château de Voronovo, le palais de son père où elle avait grandi. Fédor lui a donné une enveloppe avec laquelle elle avait les moyens d'acheter les Nouettes et de faire tous les travaux d'aménagement qui s'imposaient. Et donc, un beau jour d'été, elle a emménagé aux Nouettes, où elle a massé le reste de sa vie, sauf sa vieillesse, parce qu'à un moment donné, elle est partie quand même chez sa fille Henriette. Elle a mis au monde quatre de ses huit enfants et elle y a écrit la plus grande partie des 22 romans qui composent son œuvre. Les Nouettes possèdent un grand parc dans lequel Sophie de Ségur adorait flâner, admirant la beauté des arbres, dont elle était férue, rêvassant dans les prés, s'affairant au potager ou encore consignant des histoires charmantes sur une table en pierre du jardin. On imagine aisément, à l'ombre d'un peuplier, la comtesse de Ségur dessinant un paysage luxuriant et serein. Alors, replaçons-nous dans l'histoire. La jeune comtesse arrive à Aube en 1821. Elle y trouve, aux Nouettes, dans la propriété familiale récemment achetée, la nature qui, sans doute, ressemble un petit peu à sa Russie natale. Et tout de suite, s'installe entre les habitants, la propriété et la famille Rostopchine, une certaine connivence, une certaine relation. Rapidement, le château des Nouettes se transforme en un lieu d'allégresse, d'enjouement et d'hospitalité. Il faut savoir que la comtesse mettra au monde quatre de ses huit enfants aux Nouettes, qui eux-mêmes donneront plus tard vingt petits-enfants à leur dévouée grand-mère. Toutes ces naissances participent à l'animation du château des Nouettes, submergeant celui-ci de rires d'enfants pendant plusieurs dizaines d'années à la grande joie de la comtesse de Ségur. Adepte des préceptes de Rousseau, la comtesse de Ségur éduque ses filles aux beautés de la nature. Celle-ci confectionne des herbiers, monte à cheval, danse. Sophie participe entièrement aux amusements de ses enfants. Gaston se remémore. Quand elle était plus jeune, elle était svelte et agile, se mêlant à nos jeux. Et quand le mauvais temps nous empêchait de sortir, elle nous contait mille belles histoires, trouvant toujours de nouveaux moyens de nous amuser. Vous avez été bon pour moi, mais vous avez parlé avec mépris des ânes en général. Pour mieux vous faire connaître ce que sont les ânes, j'écris et je vous offre ces mémoires. Vous verrez enfin que lorsqu'on aura lu ce livre, au lieu de dire « Bête comme un âne », « Ignorant comme un âne », « Têtu comme un âne », on dira « De l'esprit comme un âne ». Alors la comtesse de Ségur adorait vivre aux Nouettes, entourée du rire de ses enfants d'abord, et puis de la quantité de petits-enfants qu'elle avait, qui jouaient, qui couraient, qui faisaient des rondes, en chantant « Pimpanicaï, le roi des papillons », qui faisaient des courses d'âne, des pique-niques, qui faisaient des bêtises aussi, énormément de bêtises. Et alors là, c'est le sujet des malheurs de Sophie, des bêtises des enfants et des petits-enfants. Il y avait des pique-niques, on allait cueillir des cerises et manger du lait à la ferme, on allait se promener au bord de la rille, on allait dans les bois, on allait surtout au château, où il y avait des souvenirs extraordinaires de brigands et de revenants. Et la comtesse de Ségur racontait, racontait, racontait. Elle racontait au pied des arbres, elle racontait le soir à la veillée, elle racontait tout le temps. C'était d'avoir des sourcils très épais. On avait dit un jour devant elle que la petite Louise de Berck serait jolie si elle avait des sourcils. Sophie en avait peu et ils étaient blonds, de sorte qu'on ne les voyait pas beaucoup. La comteuse de Ségur était avant tout une comteuse. Comteuse parce que grand-mère, mais elle racontait avant d'être grand-mère, elle a été mère, elle racontait des histoires à ses filles, à ses garçons, et même avant, elle racontait des histoires à ses frères et à ses sœurs. Depuis qu'elle avait 4 ans, elle racontait, son père disait, des histoires interminables à lesquelles on ne comprend rien. C'est dire si elle était romancière. Donc, pendant qu'elle était aux Nouettes, pendant tout le temps de l'été, des vacances, elle racontait le soir, elle racontait dans la journée, sous l'arbre, au jardin. Tout était prétexte à raconter des histoires. Et elle prenait pour raconter ces histoires exemple sur tout ce qui se passait autour d'elle dans la région. Ainsi, tous les enfants de la comtesse de Ségur sont charmés par les histoires palpitantes, exaltantes, assez moralistes, que Sophie crée de toutes pièces, grâce à une inventivité inépuisable. Sophie a débuté sa carrière littéraire tard. Alors, c'est un exemple pour nous, les femmes, parce qu'elle a commencé sa carrière littéraire avec le succès qu'on connaît. Elle l'a commencé à 56 ans. À 56 ans, en écrivant d'abord « Cinq contes de fées » qu'elle a intitulés « Les nouveaux contes de fées ». Ensuite, elle a écrit « Les malheurs de Sophie ». Alors là, c'est un roman complètement autobiographique. Dans « Les malheurs de Sophie », ce sont une succession de scénettes dans lesquelles elle décrit des épisodes de son enfance et d'autres qui appartiennent à l'enfance de sa fille Olga, aussi. Et puis, « Les petites filles modèles », alors évidemment, que tout le monde connaît, suivit des vacances, ce qui compose ce qu'on appelle, nous, les Séguriens, on appelle ça la trilogie. Ce sont « Les petites filles modèles », « Les malheurs de Sophie », « Les vacances ». La légende dit qu'elle a commencé à écrire pour que ces petites filles, Camille et Madeleine de Malaré, parce que « Les petites filles modèles » s'appellent Camille et Madeleine comme ces petites filles à elles. La légende dit qu'elle a commencé à écrire pour envoyer ces histoires aux petites filles qui étaient en Angleterre. « La vraie histoire, quand on regarde les dates, c'est que Eugène de Ségur, le mari de Sophie de Ségur, était administrateur des chemins de fer de l'Est. Et à la même époque, la librairie Hachette avait entrepris de faire des librairies des chemins de fer. C'est les points Hachette qu'on voit encore actuellement. Et pour alimenter ces librairies de gare, il fallait donc des romans. Et Sophie, qui écrivait des histoires pour ses petits-enfants, était donc toute désignée, présentée à Hachette pour être éditée. Et comme en plus il se trouve qu'elle avait du talent, c'est une affaire qui tourne encore de nos jours. 20 ouvrages mettant en scène des enfants dans leur vie quotidienne seront publiés par la maison d'édition. Un pour chacun des petits-enfants de la comtesse. Parmi les romans ayant connu le plus de notoriété auprès du public, on retrouve La fortune de Gaspard, Le général d'Houraquin, Les malheurs de Sophie, Mémoire d'un âne, Les petites filles modèles. Publiés en 1859, Les malheurs de Sophie sont considérés par l'opinion comme une petite merveille qui retrace les propres aventures de la comtesse enfant. La morale du livre étant qu'il est toujours possible de corriger ses défauts. Les malheurs de Sophie forment une trilogie avec les petites filles modèles et les vacances. Dans chaque histoire, la comtesse de Ségur insère ses propres fragments de vie, ceux de ses enfants et petits-enfants. De même, les paysages et les personnages ressemblent à s'y méprendre à son environnement avoisinant. Sophie évoque son enfance comme si celle-ci l'avait vécu dans la région de l'Orne et non en Russie. La comtesse de Ségur y trouve ici le terreau nécessaire à sa fécondité littéraire. Elle y trouve la forge, la rille. Et tout est fait pour mettre en avant, grâce à son mari, plus tard son fils, tout est fait pour la rendre heureuse, qu'elle puisse s'épanouir à Aube. On lui doit beaucoup d'écrits. On lui doit la fortune de Gaspard, le petit clin d'œil de la forge. Les aventures de Cadichon. Aujourd'hui, nous sommes en Normandie, dans les prés de Normandie, dans les prés de l'Orne. On a même tendance à appeler tous les ânes Cadichon. C'est cette référence, cette référence du quotidien qui fait qu'aujourd'hui, la comtesse, elle est chez nous. Cette comtesse, elle est avec nous. Donc, romancière, conteuse, critique de son temps, on a dit d'elle qu'elle était le balzac des petits-enfants. Parce que, dans la comtesse de Ségur, alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on peut savoir exactement ce que coûtaient les choses à son époque. On sait combien coûtait une dinde, on sait combien on payait une institutrice, on sait le statut d'une institutrice, on sait combien était payée une bonne. La première phrase des mémoires d'un âne indique qu'on vend au marché de l'aigle tous les mardis. Le marché de l'aigle a toujours lieu de nos jours le mardi. Le marché de l'aigle, on trouve du fruit, des légumes et du beurre excellent. Et c'est là que la mauvaise fermière emmène Cadichon. De nos jours encore, vous pouvez y aller, il y a un marché aux ânes, à l'aigle, tous les mardis. On dit qu'à l'aigle, on pouvait voir il y a quelque temps encore la tombe de Gribouille. On voit le moulin au bord de la rille, on voit les personnages, le maire d'aube, quand ce n'était pas son mari, parce que son mari a été maire et son fils ensuite, mais quand ce n'était pas lui, le maire était parfaitement égratigné. On voit les personnages ridicules, les commères, les commérages, le meunier. Alors, on a beaucoup dit que la comtesse de Ségur n'aimait pas les animaux, mais en fait, on dit beaucoup de choses de la comtesse de Ségur et ceux qui disent ces choses sont en général ceux qui ne l'ont pas lu du tout. Car la comtesse de Ségur aimait les enfants, les animaux, autant que les enfants, parce que les enfants aimaient les animaux et que comme elle aimait faire plaisir à ses enfants, eh bien, il y avait des animaux. Depuis près d'un siècle et demi, la comtesse de Ségur habite, vit avec le village de Aube, avec les villageois. Et encore aujourd'hui, chaque visiteur, chaque enfant peut venir marcher sur les pas de la comtesse de Ségur, s'imprégner de ses écrits, partager cette philosophie et cette atmosphère que la comtesse a décrite dans tous ses contes, à la fois pour les enfants, mais aussi pour nous, les adultes. La comtesse de Ségur est une femme accueillante, joviale, ayant le goût de la fête. Ces romans figurent des multitudes d'animations allant de noces de campagne à des goûters charmants, en passant par des visites de civilités aux châteaux avoisinants ou encore des courses d'âne, reflets de la vie trépidante de Sophie et ses enfants aux alentours de Nouette. Si elle avait des sourcils, Sophie en avait peu et ils étaient blonds, de sorte qu'on ne les voyait pas beaucoup. Elle avait entendu dire aussi que pour faire épaissir et grandir les cheveux, il fallait les couper souvent. La comtesse de Ségur demeure fortement attachée aux valeurs chrétiennes du bien et du mal. Ce moralisme se retrouve dans chacun de ses ouvrages, obligeant ces divers personnages à réfléchir sur leurs bonnes ou mauvaises actions. La renommée de cette femme extraordinaire provient de son art à percevoir et à retransmettre par écrit, de façon sincère et vivante, la nature humaine et les mille facettes d'un personnage, qu'il soit tout jeune enfant ou adulte à la fleur de l'âge. A regret, à la suite de l'effondrement des ventes de ses livres en 1872, la comtesse de Ségur est contrainte de céder les Nouettes, son havre de paix, son refuge enchanté d'une cinquantaine d'années. Elle décède peu après, le 9 février 1874, à Paris, laissant des millions d'enfants à tout jamais orphelins de cette généreuse mère et grand-mère extraordinaires. Heureusement, à travers ces merveilleuses histoires, elle demeure présente dans le cœur de tous, sa gaieté nous transperçant toujours à mesure que l'on parcourt ses œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sophie se regarda un jour à la glace et trouva que ses sourcils étaient trop maigres. Puisque, dit-elle, les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe. Vous verrez que nous avons beaucoup d'esprit et beaucoup d'excellentes qualités. Vous verrez aussi combien j'ai été méchant dans ma jeunesse, combien j'en ai été puni et malheureux, et comme le repentir m'a changé et m'a rendu l'amitié de mes camarades et de mes maîtres. Alors, qui est-elle finalement, la comtesse de Ségur ? Qui est-elle ? Qui est-elle ? La comtesse de Ségur est une rose, une rose qui porte son nom, une rose qui est venue de Russie, toute jeune, qui est tombée amoureuse d'un village de l'Orme, Aube, ici, un village qu'il a prise dans ses bras, un village où elle a élevé ses enfants, un village où elle a écrit toute son œuvre, un village qu'elle a aimé, un village où, aujourd'hui encore, une école, deux écoles portent son nom, un village où ses descendants sont enterrés. Comment mieux la définir ? Il y a un mot qui lui convient très bien, il y a un mot qui la définit pour moi, la comtesse de Ségur, elle était bienveillante et sa bienveillance, et sa bienveillance, elle est encore ici avec nous. Oui, oui, la comtesse de Ségur était une femme bienveillante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada